on a parlé au tout début du sujet pour la première question que je t'avais posée c'était sur Oussama et toi pourquoi est-ce que ça collait pas sur le milieu de la startup j'ai plein de questions sur le milieu de la startup parce que je trouve ça très paradoxal le fait que dans la startup de manière générale tu remontes au bout des raisons les gens qui sont admirés dans la startup nation c'est les gens souvent qui ont fait le plus d'argent on a l'impression qu'ils ont fait le plus d'argent on fait les gros exits etc la question que je me pose c'est si je pense sans avoir la data que si je vais voir 100 startuppers demain et je leur demande est-ce que t'admires Yomi Denzel t'en as pas beaucoup ils vont me répondre oui et pourquoi je sais pas tu penses honnêtement je pense moi j'ai beaucoup de mecs de startup et tout qui m'écrivent genre de licorne des gens qui ont fait des trucs et tout ah licorne des fondateurs de licorne ouais genre des gros j'en ai parlé à quelques-uns mais après tu vois je suis pas un mec qui network énormément mais de tous les contacts j'avais le même a priori tu vois et de tous les contacts que j'ai eu franchement non parce que tu vois il y a comme un respect dans le business enfin il y a quand même un respect pour genre tu vois quand t'es un entrepreneur tu sais que tu vois réussir à attendre certains chiffres attendre certains niveaux c'est difficile et peu importe les chemins tu vois moi en tout cas c'est le cas il y a toujours un respect pour quelqu'un tu vois qui a réussi à faire des millions avec son business et j'ai l'impression que pas mal de personnes arrivent à faire la part des choses quand même je me dis en fait quand tu rêves quand les gens rêvent d'entrepreneuriat l'idée idéale qu'on a dans l'entrepreneur à quel point est-ce que ça colle avec ce que t'as réussi à faire même si t'as probablement gagné plus d'argent que la plupart des entrepreneurs qui sont admirés ouais bah en fait je sais pas ça dépend comment tu définis ce que j'ai fait tu vois moi j'ai plusieurs business donc j'ai un business de formation c'est celui avec lequel j'ai généré le plus au total j'ai des business de marque et commerce j'ai un logiciel donc j'ai un truc vraiment très start-up et avec chacun tu vois j'ai fait des millions tu vois donc au final tu vois est-ce que quand tu crées une marque e-commerce t'es pas respecté je pense pas vraiment le seul truc je pense que peut-être certaines personnes de l'univers start-up kiffent moins tu vois c'est tout l'aspect dropshipping parce que voilà il y a déjà tous ces amalgames qui sont faits et ensuite parce que t'as pas vraiment de création de valeur ou t'es pas en train d'inventer un nouveau produit tu commercialises juste un produit qui existe déjà tu vois tu fais juste le marketing donc t'es pas très innovateur mais après après tu vois la vente de formation enfin moi mes formations elles sont ultra qualitatifs genre j'ai des notes de 4,9 sur 5 qui est plus haut que je pense n'importe quelle licorne que tu peux trouver tu vois donc mes clients kiffent ce que je fais tu vois j'apporte un produit un produit qui est digital qui est voilà un business un petit peu différent donc on a moins l'habitude de voir mais au final tu vois il y a une création de valeur il y a des chiffres il y a des clients satisfaits donc si t'es ouais je pense que c'est juste la tu dois avoir des gens qui essaient de signaler une espèce de supériorité je sais pas de par le fait que on essaie de faire des trucs qui font des milliards on essaie de scale on essaie d'innover et certes tu vois à choisir tu vois je pense que t'as t'as plus de mérite à révolutionner une industrie et à faire 0 to 1 et à faire un truc ultra ultra grand mais là à cracher dessus un business qui fait des millions et que je pense pas je sais pas après peut-être que t'en as peut-être que t'as des gens qui parlent derrière mon dos que t'y connais etc mais moi j'ai jamais et même tu vois les gens qui me critiquent sur les réseaux il y en a quelques c'est rare de voir des mecs du milieu start-up qui genre j'ai jamais vu un mec du milieu start-up me critiquer ouvertement tu vois en général c'est plus des concurrents ou des gens qui sont un peu dans le même milieu tu vois t'as